Change-moi Change-moi, je t'en prie, change-moi Change-moi, je t'en prie, change-moi Fais ton oeuvre, fais ton oeuvre en moi Fais ton oeuvre, fais ton oeuvre en moi Fais ton œuvre en moi Fais ton œuvre en moi Amène-moi plus haut Amène-moi plus haut Je veux plus de toi Mon âme soupira, près de toi et de mon esprit, en moi te cherche, toi seul et le désir. De mon cœur et je vis pour t'adorer, tu es mon bouclier, ma foi, le roche lui dit, j'ai fondé ma vie. Toi seul et le désir, de mon cœur et je vis pour t'adorer, tu es mon bouclier, ma foi, le roche lui dit, j'ai fondé ma vie. Je vis pour t'adorer, tu es mon bouclier, ma foi, le roche lui dit, j'ai fondé ma vie. Mon âme soupira, près de toi et de mon esprit, en moi te cherche, toi seul et le désir. De mon esprit, de mon esprit, je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, près de toi et de mon esprit, j'ai fondé ma vie. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie. Sa gloire, sa gloire, sa gloire est grandie. L'obscurité, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix, oui, combien, combien. Dieu est grand, Dieu est grand, et tous verrons combien, combien, Dieu est grand. Encore une fois. Combien, Dieu est grand. Et tous verrons combien, 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 Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de le voir, digne de le voir. Que Dieu est grand. Et tous verrons combien, 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 combien. Dieu est grand. Son nom est tout-puissant, digne de nous voir. Je chanterai combien Dieu y est grand. Sœur qui est puissante et ça nous fait du bien. Vous savez, on aurait pu rester comme ça dans la louange et l'adoration, rester à ses pieds en train de le louer, l'adorer. Alors, bien sûr, on avait fait la première partie la semaine dernière et le thème, c'était « Prier par l'Esprit et avec l'intelligence ». Et on avait commencé par l'intercession par l'Esprit. Je vais faire un rappel de ce qu'on a vu la semaine d'avant et avant cela, je vais prier. Et Seigneur Jésus, nous sommes à tes pieds, Seigneur, ce soir. Nous avons faim et soif de toi, Père éternel. Nous avons faim et soif de toi. Seigneur, que tes fleuves te vivent, Seigneur, continue à jaillir en nous, Père éternel. Viens, Seigneur, nous vivifier ce soir par ta parole. C'est ton esprit qui fortifie, c'est ton esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est ta parole qui nous a fermés, Seigneur. Merci pour ta parole ce soir. Donne-nous la compréhension, Seigneur. Renouvelle notre vie de prière, Seigneur. Ramène encore un feu brûlant, bouillant pour toi, Seigneur. Ramène le feu de la prière dans nos chambres. Anime le feu de la prière dans nos cuisines, dans nos salles de bain, dans nos salons. Partout où nous allons, dans les rues, dans notre voiture, que le feu de la prière brûle et brille comme jamais dans le nom puissant de Jésus. Amen, Amen, Amen. Nous voulons le feu de la prière. 2023. Amen. Donc, le texte d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthien 14, 15, qui nous dit, « Que faire donc ? » 1 Corinthien 14, 15 nous dit, « Que faire donc ? » « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » « Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Alors, avant de développer cela, je vais résumer rapidement ce qu'on avait vu pour la première partie. La première partie, on avait lu Romain 8, 26, qui nous dit, « De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Je répète, « En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Donc, on a regardé sur l'esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. On a regardé c'était quoi nos faiblesses ? Nos faiblesses, c'était tout ce qu'on ignorait. Parce que l'esprit prie dans le temps présent et se projette dans le futur. Mais nous, nous sommes limités, nous prions dans un temps précis, mais l'esprit va plus loin que le temps précis où nous sommes aujourd'hui. Et nous avons vu qu'en tant qu'être humain, notre faiblesse, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'il convient de demander dans la prière. L'esprit vient corriger tout ce que nous ne savons pas. Supposons que mon âme, ça je prie avec mon intelligence, j'ai envie de déménager pour avoir la paix. Et je vais prier, « Seigneur, donne-moi de déménager, j'ai envie de déménager. » Mais quand l'esprit va prier, parce que moi je ne connais pas tous les enjeux, l'esprit va corriger. Et puis l'esprit va me révéler en fait que la solution, ce n'est pas de fuir pour avoir la paix, mais c'est moi qui vais apporter la paix. C'est moi qui suis la paix. C'est moi qui suis la réponse, là où j'habite, dans la ville où j'habite. D'accord ? Donc l'esprit va changer toutes ces choses-là. On a vu que l'esprit nous porte assistance face aux situations qu'on ne maîtrise pas. Et quelquefois, on ne connaît pas les enjeux futurs. Il est dit qu'on doit en faire en tout temps des prières par l'esprit. Donc quand on prie dans l'esprit, on s'édifie soi-même. C'est une auto-guérison, c'est une reconstruction. Donc quand je prie dans l'esprit, je me reconstruis. Je me répare, je m'édifie, je me construis. Quand on prie par l'esprit, les pensées de Dieu se manifestent. On a vu, les pensées de Dieu vont se manifester en nous. Comment ? On peut être là, on prie, on prie. D'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez une conviction qui vous vient à l'esprit. Soit vous allez avoir la conviction de vous repentir, soit vous allez avoir la conviction que quelque chose va se passer. Et vous allez d'un seul coup prendre l'autorité et votre prière change. En fait, c'est des choses que vous n'avez pas prémédité de faire. Mais puisque vous êtes priez par l'esprit, l'esprit va communiquer à votre esprit des choses que vous n'êtes pas au courant. Et d'un seul coup, il y a des convictions qui viennent. Donc la pensée de Dieu se manifeste d'un seul coup. Et sans comprendre, d'un seul coup, vous allez commencer à prendre autorité sur certaines choses que vous ne voyez pas. Ou bien à prier pour une personne. D'un seul coup, il y a le nom de quelqu'un qui vous vient. C'est l'esprit. D'accord ? L'âme, on avait vu que l'âme se focalise sur les besoins, sur nos besoins et sur les besoins des autres. Ça, c'est l'âme. Donc l'âme va prier ainsi. L'âme, quand il y a une situation difficile, l'âme va dire, Seigneur, cette situation est difficile, j'ai du mal à y arriver. Ça, c'est l'âme qui prie. Mais qu'est-ce que l'esprit va faire maintenant quand vous priez par l'esprit ? L'esprit va dire, laisse-moi t'emmener vers la solution. Laisse-moi te montrer le futur. D'accord ? Vous voyez la différence ? Donc l'esprit va nous montrer des choses qu'on ne connaît pas. On peut être perdu dans l'esprit. Et on va déclarer des choses par révélation. Parce que l'esprit connaît la volonté de Dieu. L'âme est limitée parce qu'on ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. D'accord ? Donc les deux sont bons. La Bible n'a pas dit que prier avec l'intelligence n'était pas bon, ni que nos faiblesses n'étaient pas bon. On nous a juste dit qu'il fallait faire les deux. Prier par l'esprit et avec l'intelligence. Alors aujourd'hui, on termine prier par l'esprit. Et puis on va parler de prier par l'intelligence. C'est quoi prier par l'intelligence ? Donc je continue ce que je n'ai pas fini la dernière fois. La prière par l'esprit est mentionnée trois fois. La première fois, c'est dans 1 Corinthiens 14, 15. Qui nous dit que que faire donc ? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Deuxième verset, c'est Ephésiens 6, 18. Qui nous dit « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Ça, on le lit, on connaît tous ce verset-là. « Veuillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Et troisième verset, c'est dans Jude, où il est dit que « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Alors, que signifie donc exactement « prier par l'esprit » ? Le terme « prier par » signifie que « je prie par le moyen de, par l'aide de, dans le domaine de, en relation avec. » D'accord ? « Prier par », c'est-à-dire par le moyen de, « dans le domaine de, et en relation avec. » Donc, « prier par l'esprit », c'est prier sous la conduite de l'esprit pour les sujets que l'esprit nous met à cœur. Il y a des choses prophétiques qui se produisent également. Lorsque l'esprit va nous communiquer des sujets qui vont nous être révélés d'une manière surnaturelle. Surnaturelle. Je donne un exemple dans Acte 9, du verset 10 à 12. D'accord ? On a ici Ananias qui est en train de prier par l'esprit et Dieu va lui révéler des choses qu'il ne connaît pas. Il va lui révéler, on va lui lire tout de suite ce que Dieu lui révèle de faire. Dans Acte 9, du verset 10 à 12, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ! » Il répondit, « Me voici ! » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Première révélation. On lui dit d'aller, on lui dit de se lever et d'aller dans une rue. On lui donne même le nom de la rue. Donc l'esprit peut nous donner le nom de la rue. On lui donne le nom de la personne. On lui dit, « Va dans cette rue-là et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » On lui donne même le nom. « Car, » au verset 12, « Car il prie et il a vu en vision un nommé du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. » D'accord ? Donc on a deux personnes qui sont dans deux endroits différents. et l'esprit révèle à Ananias la rue, l'endroit où se trouve Paul, Saul de Tarse, et lui dit d'aller prier pour lui. Et Saul de Tarse, de l'autre côté, Dieu lui avait dit aussi qu'Ananias viendra prier pour toi. Et nous, aujourd'hui, on peut vivre ça dans la prière. On peut aller dans cette dimension dans la prière, dans l'intercession. C'est pour nous, puisque nous avons l'esprit de Dieu. C'est tout à fait possible que Dieu nous révèle. Une fois, on avait eu un séminaire de prière et une sœur nous disait que Dieu lui avait révélé des secrets qui étaient dits sur elle en privé. Quelque part, il y avait une réunion sur elle et tout ce qui avait été dit sur elle, Dieu lui avait révélé. Elle n'était pas là. Donc quel choc pour les personnes qui avaient parlé. Mais comment tu peux savoir que tu n'étais pas là ? Il n'y avait pas de micro à cette époque. Il n'y avait pas de machine pour enregistrer, etc. Donc Dieu est grand et Dieu est puissant. Et on peut aller plus loin si nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors prier par l'Esprit, c'est être certain d'exprimer des prières même si on ne les comprend pas. Et ces prières correspondent le mieux à la pensée de Dieu. Prier par l'Esprit demande à ceux qu'on est le Saint-Esprit. Et prier par l'Esprit, il y a deux choses. Je prie par l'Esprit et l'Esprit de Dieu me communique, me donne des révélations. Et je prie en langue et je m'édifie, je me reconstruis. Et le Seigneur me donne également des révélations. Il me dit des choses que moi-même je ne maîtrise pas. Mais Dieu intercède pour moi. Dieu nous permet de faire des prières que par nous-mêmes on ne peut pas discerner, cerner tout de suite. Et il faut savoir une chose, c'est que la prière par l'Esprit est la seule prière qui ne passe pas par l'âme. Parce que nous sommes faits de corps, âme, esprit. Et la prière par l'Esprit ne passe pas par l'âme. Parce qu'on prie aussi, quand je prie par l'intelligence, c'est mon âme, on va en parler tout à l'heure. Quand je prie avec l'intelligence, c'est mon âme qui prie. Mon âme c'est quoi ? C'est mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mon intelligence, ce que je ressens, ce que je ne ressens pas. Tout ça me permet de prier. Mais quand je prie par l'Esprit, cette prière-là ne transite pas, ne passe pas par l'âme. Donc, elle n'est pas influencée par mes émotions. Parce que dans mon âme, j'ai des émotions qui peuvent être bonnes et mauvaises. Que mes émotions soient bonnes ou mauvaises, la prière par l'Esprit ne passe pas par là. Alors, peu importe ce que tu ressens, peu importe que tu aies peur ou pas, la peur c'est une émotion. La tristesse c'est une émotion. Je peux avoir de la tristesse, je peux avoir de la peine, je peux être découragé, je peux avoir peur, je peux être angoissé, je peux être en colère, je peux avoir la jalousie, je parle des émotions en fait. Mais la prière par l'Esprit ne passe pas par là. D'accord ? Et elle est vraiment puissante. Voilà pourquoi c'est important de prier par l'Esprit, parce que cette prière ne peut pas être affectée par ce que tu ressens. Alors là, peu importe ce que tu ressens, je laisse l'Esprit intercéder. Amen. Amen. Parce que, autrement, c'est vrai que les... On va parler, c'est vrai que c'est important de prier aussi avec l'intelligence, mais cette prière-là, elle passe par l'âme, et l'âme a des émotions. Il y a une quantité de puissance qui est libérée lorsqu'on prie par l'Esprit, car l'Esprit est la seule partie de l'homme qui est comme Dieu, et notre esprit grandit, se fortifie, et on devient moins charnel. C'est pour ça que, quelquefois, vous ne comprenez pas, vous dites, mais... Vous passez par des épreuves, mais vous avez la joie. Pourquoi ? On est dans le surnaturel. On est dans l'Esprit. Quelquefois, les gens du monde ne comprennent pas, mais avec tout ce qu'on vous a fait, avec tout ce que vous avez subi, vous avez la paix. Mais comment est-ce possible d'avoir la paix ? Parce qu'on n'est pas dans l'âme. Ce n'est pas une paix qui vient de mon âme, ce n'est pas une joie qui vient de mon âme, c'est une paix qui vient de l'Esprit. Car le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Amen. La paix, l'amour, toutes ces choses-là sont les fruits de l'Esprit. C'est ça qui nous rend capables de louer, de lever nos mains, même quand tout va mal. Quand on se dit, finalement, je ne vois aucune issue à mes problèmes. Je suis au bout du rouleau, mais il y a quelque chose en moi qui me rend capable de lever les mains. Et je m'abandonne totalement. Là, ce n'est pas mon âme, c'est mon esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui prie au travers de moi, qui nous relève, en fait. Lorsque je prie en langue, il y a deux choses qui se produisent. Lorsque je prie en langue, la Bible dit premièrement que je m'édifie. Premièrement, je parle en langue et un mouvement qui vient, c'est moi qui va vers Dieu. D'accord ? Parce que je peux louer Dieu en langue. D'accord ? Donc, le parler en langue, qui vient de... Parce que la Bible dit que de son sein, de notre sein, couleront des fleuves d'eau vive. Et le fleuve d'eau vive vient de notre sein de... Ça vient... D'accord ? Donc là, je vais prier en langue, mais le fait de prier en langue, je m'édifie, je peux donner des louanges à Dieu, je peux glorifier Dieu et je m'édifie, donc c'est moi qui parle à Dieu. Et je dis des mystères, des choses que je ne comprends pas. Et il y a le deuxième parler en langue où c'est Dieu maintenant qui descend. C'est Dieu qui communique, en fait, au travers de ma bouche directement. Il va me donner une prophétie, des paroles de révélation et il faut une interprétation pour que les autres soient édifiés. Une prière est donc un acte de foi. Donc chaque prière me fait marcher sur les eaux de la foi. Je n'ai pas l'intelligence de ce que je dis, je ne comprends pas tout ce que je dis. Mes sentiments et mes émotions ne vont pas chercher la satisfaction quelque part. Vous comprenez ? Là, je parle de la prière par l'esprit. Quand je prie par l'esprit, mes émotions ne vont pas chercher une sensation, une satisfaction. parce que nos émotions cherchent toujours une satisfaction quelque part. Soit dans la chair, on va chercher à ressentir de la joie, à être, voilà, on va rechercher peut-être une sensation, quelque chose. Mais quand je prie par l'esprit, mes émotions ne cherchent pas une satisfaction quelque part. Et la seule satisfaction qu'on trouve quand on prie par l'esprit, c'est qu'on est satisfait par l'onction indéfinissable qui coule. Il y a une onction qu'on ne peut pas définir en fait. Et cette onction-là, elle est indéfinissable et elle est en train de couler, elle est en train de descendre. Et je suis satisfaite dans cette onction-là, mais pas dans mes émotions. Et c'est ce genre de prière qui change en fait, les gens. 1 Corinthiens 14, 15, il est dit « Je chanterai en esprit, je chanterai aussi par l'intelligence. » Alors ici, ce sont des chants en langue, ce sont des chants inspirés par le Saint-Esprit. Et on en avait parlé à la première étude et on peut chanter en langue. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand je suis perdue dans l'esprit, je me mets à chanter. En plus, vous avez le couplet, le strobe, etc. Et vous ne comprenez pas ce que vous chantez, mais vous chantez en langue. Et c'est interminable. Et d'autres ont reçu beaucoup de chants comme ça. En priant par l'esprit, en chantant par l'esprit, ils ont reçu des cantiques et ils ont eu la révélation des paroles, ils ont écrit un chant. Il y a des chants qui sont inspirés comme ça. Je connais des chantres qui ont eu des chants comme ça parce qu'ils ont chanté par l'esprit. Maintenant, on doit prendre conscience que le Saint-Esprit habite en nous avec tous ses dons. Il n'y a pas un tout petit peu du Saint-Esprit en nous. Il y a le Saint-Esprit entièrement en nous avec tous les dons en nous depuis que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est juste qu'on doit développer cela. Certaines personnes le développent et d'autres pas. Et il y a diversité de dons et ces dons-là agissent pendant qu'on prie. Alors maintenant, il y a un problème, c'est que certaines personnes pensent que pour prier par l'esprit, ils doivent attendre qu'une sensation forte les saisisse et à ce moment-là, ils pourront commencer à prier par l'esprit, non ? Oui, voilà, ou une atmosphère. Oh là là, je ressens des frissons, des sensations, je tremble. et c'est ça qui va me pousser à prier par l'esprit, non ? Ça peut être par quelque chose de doux. Alors, moi, je peux prier, je sais, je ne sais pas pour vous, mais je peux prier en langue quand je veux. À n'importe quel instant, si je dis là, je vais prier en langue, je vais prier tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre une sensation forte ou quelque chose de fort pour me mettre à prier en langue ou à chanter dans l'esprit. Il ne faut pas attendre ça. Certaines personnes pensent que l'esprit va les saisir d'une manière irrésistible. Oui, ils ne peuvent plus rien faire, c'est là que je vais prier par l'esprit. Non, ça peut venir avec douceur, de n'importe quelle manière, en faisant la vaisselle, en se promenant dans la rue, en étant dans un parc. Le Saint-Esprit vous prend, vous prie en langue, voilà, tout simplement, dans la voiture. La Bible nous demande de prier également avec l'intelligence. Donc, la prière par l'intelligence, c'est la prière formulée dans une langue connue. Si notre intelligence a la capacité de comprendre la langue et tout ce qu'on dit, c'est ça, prier avec l'intelligence. Je prie en français, je prie en italien, en espagnol, en allemand, en lingala, en créole. Donc là, je prie dans une langue que je comprends. Et je sais ce que je dis, je comprends ce que je dis, je prie avec mon intelligence. Et la Bible nous dit de prier également avec l'intelligence. dans une langue compréhensible, intelligible. D'accord ? Donc, la prière par l'intelligence permet à ceux qu'on prie ensemble et qu'on puisse se comprendre. D'accord ? C'est l'une des prières qui nous permet de faire la prière collective, de prier ensemble dans l'église, à trois, par exemple, si on se met à deux ou à trois, on va prier avec notre intelligence, comme ça, on se comprend. Comme ça, on a des sujets communs. On va citer, on va dire, je vais prier pour Lorenzo, par exemple, ou je vais prier pour Péniel ou Gabriel. Et là, tout le monde a compris Péniel, tout le monde a compris Gabriel, Lorenzo, Raphaël, tout le monde a entendu. Donc, on a des noms qu'on connaît, qu'on comprend. si je prie en langue et je dis, je prie pour Raphaël, vous ne savez pas savoir que je suis en train de prier pour lui. D'accord ? Donc, la prière avec l'intelligence nous permet de prier ensemble. Et cette prière par l'intelligence favorise l'unité dans la prière. La prière par l'esprit aussi, mais ça favorise à ce qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse s'accorder. La Bible dit que si deux ou trois s'accordent pour demander une chose, il leur sera accordé. Donc, on peut s'accorder si on prie avec l'intelligence. Donc, la prière par l'intelligence nous rapproche. Nous allons prier pour les mêmes requêtes. On va citer les mêmes besoins et là, on va prier ensemble. La prière par l'intelligence, elle est aussi limitée parce que notre intelligence est le produit de ce que nous connaissons. Donc, je vais prier avec l'intelligence avec tout ce que je connais. Maintenant, s'il y a des choses que je ne connais pas, d'accord ? Je vais prier avec tout ce que je connais. Toutes les informations que j'ai, je vais pouvoir prier avec ça. Mais l'esprit va me permettre de prier pour des choses que je ne connais pas. Et par la prière avec l'intelligence, je vais pouvoir présenter à Dieu des choses que je sais avec mon intelligence, avec ma capacité et nous allons pouvoir prier avec notre intelligence. Et on va demander à Dieu des choses qu'on comprend, des choses qui nous paraissent parfois logiques ou illogiques ou qu'on n'arrive pas à concevoir. Mais l'esprit va pouvoir nous permettre de prier pour des choses illogiques, incompréhensibles. Mais quand je prie par l'intelligence, je vais prier pour les choses que je comprends. Alors, quelles sont les prières que nous faisons par l'intelligence ? Le Seigneur lui-même nous a demandé de prier, nous a montré comment prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Là, je prie avec mon intelligence. Amen. Je peux prier le psaume 23, le psaume 51. D'ailleurs, je vais faire une prière avec mon intelligence. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Là, je prie avec mon intelligence. Et avec mon intelligence, je peux dire Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je ne manquerai de rien. Tu pourvois tous mes besoins. Amen. Je prie avec mon âme. Mon âme prie. L'Éternel est mon berger. Mon berger, je le reconnais. Je le déclare. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Il y a le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Ça, c'est mon âme qui prie. Je prie avec mon intelligence. Alléluia. Le psaume 51. Oh Dieu, ai pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis née dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isop et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Hallelujah. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Hallelujah. Je prie avec mon intelligence. Je dis des choses que je comprends avec ma langue maternelle. et le Seigneur lui-même est d'accord avec ça puisque lui-même nous a enseigné le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié. Mais maintenant on doit faire attention quand on prie avec notre intelligence. Quand je dis Notre Père est-ce que je suis né de nouveau ? Est-ce que j'ai reçu l'esprit d'adoption ? Ça veut dire que quand on dit que ton nom soit sanctifié je prie que la sainteté de son nom se manifeste pour sauver pour guérir pour libérer parce que son nom guérit son nom libère son nom délivre que la sainteté de son nom se manifeste pour guérir pour délivrer pour libérer Amen Que ton règne vienne C'est bien de prêter avec son intelligence mais est-ce que je désire réellement le règne de Dieu dans ma vie ? Est-ce que je désire réellement son règne sur la terre ? En plus il est dit que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et au ciel on sait qu'il n'y a pas de rébellion il n'y a aucun rebelle au ciel au ciel dès que Dieu parle on exécute ce qu'il dit la Bible dit que les anges obéissent au son de sa voix dès qu'il parle il y a une action qui est faite on ne discute pas avec Dieu il n'y a pas de débat donc est-ce que je comprends ce que je suis en train de demander quand je dis que ton règne vienne c'est-à-dire que ton royaume vienne viens gouverner viens m'orienter en fait le règne de Dieu c'est sa domination c'est son règne c'est son gouvernement il va gouverner ma vie ça veut dire qu'il est seigneur surtout alors il y a des personnes qui veulent bien qu'il règne dans certains endroits de leur vie mais pas dans tout il y a des royaumes que je garde pour moi-même mes finances quelquefois il y a des gens où Dieu n'est pas son règne n'est pas dans leurs finances dans leurs poches son règne n'est pas non plus dans leurs émotions ils sont tout emportés par les émotions il faut savoir que Dieu peut être roi sur nos émotions donc la prière qui est faite avec intelligence on doit être conscient de ce que nous disons et de ce que nous demandons que le Seigneur réveille notre âme on peut formuler des requêtes dans le secret de notre coeur des prières des prières de repentance d'adoration on peut recommander telle et telle situation entre ses mains et je comprends ce que je dis donc je prie avec mon intelligence il y a une prière que je fais tous les matins je demande toujours au Seigneur je plaide toujours le sang puissant de Jésus Christ sur mon corps mon âme mon esprit mes pensées et également mes émotions parce que je ne veux pas que mes émotions m'influencent dans mes choix dans mes décisions dans ce que je dois faire je veux que mes émotions soient sous l'autorité du sang de Jésus de cette manière nous sommes encouragés et édifiés et pour conclure lorsque nous prions par l'esprit nous sommes conduits par l'esprit saint et non par notre chair la prière par l'esprit est une prière qui n'est pas dirigée par nos émotions ni par nos pensées humaines heureusement la Bible nous dit que ces pensées sont au-dessus de nos pensées mais le Saint-Esprit va mettre des paroles dans nos bouches afin qu'on puisse déclarer ce qu'il convient de demander dans la première étude j'avais donné beaucoup d'exemples et c'est vrai que quand on prie par l'esprit Dieu la pensée de Dieu va toujours toujours se manifester vous allez d'un seul coup avoir une pensée une parole qui va venir ou une conviction quelque chose va se produire mais c'est l'esprit qui communique à votre esprit des choses quelquefois vous allez ressentir que non aujourd'hui je ne dois pas faire telle chose je ne dois pas aller à tel endroit mais c'est l'esprit qui vous fait ça on peut venir avec des besoins avec des fardeaux avec des listes déjà programmées mais l'esprit peut tout changer l'esprit peut tout changer parce qu'il y a des besoins quelqu'un peut être en danger il y a une fois c'était un frère qui était arrivé dans une ville et dans les infos il y avait un enfant qui avait été enlevé battu et tué et ce soir-là il pleurait il était touché par les faits qu'on entend dans l'actualité comme on a entendu la jeune fille Siem c'est ça qui a été assassinée et j'ai dit Seigneur ça fait beaucoup de jeunes qui sont morts prions pour les jeunes prions pour nos enfants prions pour eux prions-leur avant qu'ils sortent de la maison prions pour leur protection spirituelle pour leur couverture spirituelle c'est vrai que Dieu peut nous donner un nom alors ce frère-là il priait il disait Seigneur pourquoi est-ce que cet enfant c'est jeune est mort le Seigneur lui a dit c'est parce que cette nuit-là il n'y avait personne qui intercédait parce que si quelqu'un intercédait il allait insuffler dans l'esprit de quelqu'un le nom de cet enfant là dans la rue elle a dit que dans la rue là où cet enfant habitait dans ce quartier-là dans cette zone il n'y avait personne qui priait il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de vos prières allez élevons nous voir et prions tous ensemble Seigneur Jésus Christ nous voulons te remercier nous voulons te rendre grâce nous voulons prier Seigneur par l'esprit nous voulons prier aussi Seigneur avec notre intelligence Seigneur fausse ta main Seigneur Jésus Christ sur cette âme qui a besoin de toi sur cette âme qui a faim et soif de toi Seigneur Jésus Christ l'église Seigneur Jésus Christ est à genoux aujourd'hui l'église est en prière aujourd'hui hallelujah parce que Seigneur Jésus Christ tu veux sauver une seule personne tu veux sauver Seigneur Jésus qui est cette personne qui souffre cette personne qui est accablée par des soucis de la vie cette personne qui est désespérée cette personne qui veut se suicider aujourd'hui même à l'instant où nous prions Seigneur visite cette personne par ton esprit Seigneur nous ne pouvons rien faire par nos propres forces Seigneur mais par ton esprit prophétique Seigneur tu peux aller Seigneur Jésus Christ toucher tu peux toucher le coeur de cette personne tu peux mettre la paix dans son coeur tu peux mettre la joie dans son coeur parce que tu reviens chercher ton église tu reviens chercher une église Seigneur Jésus Christ sans tâche ni ride et aujourd'hui Seigneur l'église se lève hallelujah et l'église veut aller Seigneur pour proclamer ta parole l'église veut aller Seigneur Jésus Christ pour déclarer Seigneur ce que tu as fait pour nous hallelujah Seigneur Jésus ouvre les écluses des cieux ouvre les écluses des cieux Seigneur pour chacun pour chacun d'entre nous Seigneur Jésus Christ nous te demandons Seigneur comme une grâce que ta grâce soit déversée 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 sur nous hallelujah Seigneur Jésus Christ nous avons besoin de toi Seigneur ce que nous ne pouvons pas faire Seigneur toi tu es capable tu es capable de transformer les choses tu es capable de changer nos circonstances merci Seigneur Jésus pour ta puissance merci Seigneur parce que tu es infiniment grand tu es infiniment grand tu ne changes pas je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'aime à quoi si je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'aime à quoi si seigneur fais-moi ta gloire Seigneur fais-moi ta gloire Seigneur fais-moi ta gloire Seigneur fais-moi ta gloire ta gloire ta gloire Seigneur 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 fais-moi ta gloire Seigneur ta gloire seigneur ta gloire Ta gloire Ta gloire Ta gloire Seigneur fais-moi ta gloire ta gloire Seigneur, fais-moi croire de quoi, Seigneur, fais-moi croire de quoi, de quoi, Seigneur. Seigneur, fais-moi croire de quoi, de quoi, Seigneur, fais-moi croire de quoi, Seigneur. Seigneur, fais-moi croire de quoi, Seigneur, fais-moi croire de quoi, Seigneur, fais-moi croire, Seigneur, fais-moi croire de quoi, 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 Seigneur, fais-moi Oh, alléluia, yétemo shataya, shikatayama shi taya, oh merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci Seigneur Jésus Christ, pour ta visitation dans ce lieu, merci pour ta visitation dans ce lieu Seigneur Jésus, dans ton sanctuaire Seigneur, reçois toute la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur Seigneur, Seigneur Jésus Christ, merci Seigneur Jésus, pour la plénitude de ton esprit, merci pour la plénitude de ton esprit, merci Seigneur Jésus, pour la plénitude de ton esprit dans ce lieu, dans ton sanctuaire, alléluia, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, ô Dieu de tout Seigneur, ô Dieu de tout Seigneur Jésus Christ, jamais je ne cesserai de t'adorer, jamais je ne cesserai de te louer, jamais je ne cesserai de te louer Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es El Shaday, tu es Elohim, tu es notre avocat, alléluia, tu es tout pour nous, alléluia. Je veux plus de toi, je veux plus de toi, amène-moi, amène-moi plus haut, amène-moi plus haut, je veux plus de toi, je veux plus de toi, amène-moi, amène-moi plus haut, amène-moi plus haut.